Générique Bonjour les amis, aujourd'hui épisode 2 de mon let's play sur Fallout 4. Si vous vous souvenez, on nous a pris notre fils, on nous a tué notre femme. Donc on va reprendre à notre sortie du caisson de cryostase de l'abri 111 et c'est parti. Let's go. Petite erreur de touche, c'est parti. J'ai l'impression qu'il fait froid. C'est bizarre. On va fermer. Bah pourquoi pas. Alors. Hop. Oh non ! Mais je dois t'ouvrir toi, je vais voir ma femme. Mets ton cul ! Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Bah dis-toi que celui qui a fait ça, quand je vais le retrouver, il va prendre cher. Vraiment très cher. Disfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. Comment Voltec a pu faire une chose pareille ? Disfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Bah, je crois qu'il reste que moi. Alors, qu'est-ce que ça dit ça ? Attention cryogénique. Désactivé. Arrêt prématuré suite à des pannes du système. Tentative isolée de prise de contrôle manuelle et à distance détectée. Comment désactiver ? Bon, on va essayer de pirater l'abri. Système de survie. Désactivé. Arrêt prématuré. Bah c'est tout pareil pour tout le monde. Et là, désoccupant des capsules. Vide. Cause du décès, asphyxie liée à la défaillance du système de survie. Ouais bon, en fait ils sont tous morts quoi. Bah moi je suis sorti. Ok. Donc euh... Ma capsule a été ouverte à distance. Donc quelqu'un m'a réveillé et m'a ouvert la capsule à distance. Après ce que je viens de dire sur l'ordinateur, ça a été ouvert à distance. La question c'est qui ? Bon, on va le découvrir hein. Bon. Quand on voit la gueule de l'abri. Par rapport à quand on est rentré. Il a dû se passer un petit moment depuis qu'on est en stade. Parce que c'est vraiment... Pourri ! Bon. Prochère un piège, je ramasse tout. Une combinaison neuve. Oh non. Mon dieu. Pourquoi ? Mais pourquoi ils ont fait ça ? Je vais pas me taper les trucs parce que je pense que de toute façon on va quand même me dire qu'ils sont tous morts. Allez. On avance, on verra bien. Donc. Porte quiz. On va aller par là. Alors là on peut rien amasser. Et la porte est en fonctionnement de l'ouverture d'urgence. Une sortie. Une sortie. Prenez contact avec votre représentant de maintenance. Ouai, une matraque de sécurité, on va pouvoir taper sur tout ce qui bouge. Hop, 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 hop. Des chaises en bureau. On ramasse tout. On ramasse tout. Et cigarette. Une tasse et café. Hop. Et un ordinateur à tester. Donc on y va. Instructions de sécurité de l'abri sans 11. Alors, l'abri sans 11 est conçu pour tester les effets sur le long terme d'une hibernation sur des sujets humains inconscients dans leur situation. Le personnel de sécurité est responsable du maintien, de l'intégrité, de l'installation et de la surveillance des activités du personnel scientifique. En aucun cas, le personnel est autorisé à dévier des tâches qui lui sont confiées. Toute insubordination ou ingérence dans les opérations de l'abri constituent une infraction majeure autorisant le personnel de sécurité à faire usage de leurs armes. Hop. Donc en gros, si tu devais aller pisser pour un truc, on te descend. C'est cool. Manual de protocole des opérations. Tâches du personnel, signal de fin d'alerte et évacuation. Profilement obligatoire dans l'abri. On ne va pas tout lire. Je voulais regarder un truc quand même. J'en ai une autre sécurité. Alors. Le 23 octobre. Donc ça, c'est le jour où on est en train, en fait... C'est nous et les glaçons. Il est sympa le mec. C'est le jour de l'apocalypse. Ça. Deux jours après. Noël sous terre. On a organisé deux jours après. Un mois et deux jours après. D'accord. En mars. De confinement obligatoire dans l'abri. Tout le monde devient dingue. Certains disent même que la fente de l'alerte ne sera jamais donnée. Hop 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 hop. Abri sur. Alors. Principale porte d'accès à la sortie de l'abri fonctionne mal. Désormais le tunnel d'évacuation du Supervisor. Ce qui facilite la tâche. Ok. En gros, c'est la merde. Et la dernière entrée. Les mecs se sont entretués pour de la nourriture quand même. C'est vraiment abusé. Allez c'est parti. Donc. Dans le doute hein. On va sortir l'arme parce que. On va éviter de prendre des coups sur le coin de la tête. Ça serait pas mal. Ah une deuxième matraque. On va les collectionner c'est pas grave. Oula. Un rat de cafards. Ça commence bien. Des cafards géants ? C'est quoi ce bordel ? Eh bienvenue dans Fallout bonhomme. Alors. Terminal de loisirs. Qu'est ce qu'il s'est passé ? C'est son choix quoi. Notre Supervisor. D'accord. Ah les mecs ils ont même joué. Bon. Alors. On est en train de jouer à Donkey Kong. Ouais. En plus on peut jouer quoi. On va éviter de se prendre du bombe d'éclair sur la tête. Ah. Je suis assez mauvais. Bon allez. Y'est ce qu'il y a. On est pas là pour jouer. On est pas là pour en jouer avec des petits jeux comme ça. On est pas là pour s'asseoir non plus hein. C'est ce qu'on appelle un bombis click. Allez. Ce que j'aime bien c'est que quand on voit la gueule de ma combinaison. Euh. Enfin. Comment dire. Elle est pourrave. Alors que j'ai passé euh. Bah. Il semblerait plusieurs années dans un. Qui sont de stas. Et elle est pourrie. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Elle est pourrie. Elle est. Elle est euh. Dans un état. Bah. à coup de juger hein. Euh. On a l'impression qu'on s'est roulé dans la poussière. Que euh. Voilà. Elle est pourrie là combien ? Alors ils se sont battus ou quoi ? Ils ont fait quoi euh. Hop. Allez. Vas-y. On va avancer. Là. 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 C'est rat de cafard grillé. Oh d'ailleurs celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où sont tous les autres ? Euh. J'ai envie de dire que. Il est bien mort le squelette. Ça doit pas faire un cinq jours qu'il doit être mort. Ça doit faire plusieurs années. J'ai été à la décomposition. Et ces rats de cafards ont dû faire leur pouf dessus en plus. Ouais. Des simpacks. On prend tout. Ah. Un flingue. Là. Je me sens mieux là. C'est tout ce qu'il reste. Effectivement. Il a une tête bizarre le bonhomme. Alors. Instruction de l'intention du superviseur de la boss. D'accord. Ok. Elles sont vite viseurs. Manque de novisions. Multineries ! Ils sont carrément... Peut-être des évacuations. C'est tout ce qu'on peut, ça fera des capsules à vendre quand on sera sorti de s'en faire. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on peut faire. Bon, je sens qu'il va falloir qu'on revienne dans l'abri un peu plus tard, parce que vu qu'il faut être niveau maître pour pouvoir ouvrir ce Batacuic là, je pense qu'on ne pourra pas l'ouvrir tant qu'on aura pas le bon niveau de crochetage. J'ai de la compétence pour crocheter donc, des épingles à cheveux, mais je ne pense pas qu'avec l'épingle à cheveux ça m'aide. Non, trop difficile à crocheter donc il faudra vraiment revenir un peu plus tard avec la compétence adéquate pour pouvoir avancer. Oula, il m'a fait peur ! Hé ! Il arrive pas à toucher un rat de cafard à un mètre de moi quoi ! Elle a sorti par là, et là il n'y a pas de sorti, on avance. Ah bah la porte qui était fermée tout à l'heure, par laquelle je ne pouvais pas entrer, elle est ouverte. Super ! Ça m'a fait faire tout le tour pour rien. Vous verrez, j'ai récupéré une arme. Là il n'y a rien. Une combinaison d'abri neuve. Hop ! Oh ! Attends, le BitBoy ! Enfin ! J'ai fait une vidéo d'une doxine du BitBoy qui était offerte avec lui, qui était dans l'édition collector parce que vous le payez quand même. qui était dans l'édition collector de Fallout 4. Vous regarderez dans les vidéos de la chaîne, dans la playlist Fallout 4, vous trouverez la vidéo de l'édition collector si vous ne l'avez pas vue. Alors, ce que je vais voir, c'est l'inventaire. Donc, hop, une tenue d'abri neuve. Je vais se mettre une tenue neuve. Une tenue qui ne ressemble à rien. Parce qu'au moins celle-là est vraiment neuve. Ah bah oui, j'ai plus mes traces de combat dans la poussière que j'avais tout à l'heure. Bon, on va ouvrir la porte. C'est bien sympa, nous aussi, l'ouverture de la porte. C'est l'ouverture de la porte de l'abri initialisé. Veuillez reculer. Sous-titrage ST' 501 Au revoir l'abri ! Salut ! N'empêche, on voit qu'il y a beaucoup de temps qui se sont passés entre l'entrée dans le cryostase et la sortie. Fuis la gueule du décor comparé à quand on est entré tout à l'heure. Tout est rouillé, tout est crade. C'est vraiment flagrant quand même. On voit vraiment la grosse différence. On va voir comment ça se passe dehors. Changer d'attribut spécial, non. Changer d'apparence non plus. Je suis à l'abri. Je suis très bien comme je suis. Bon retour à la surface. Et merci d'avoir choisi Voltec. Euh, comment dire, merci pour le retour à la surface mais on n'a pas forcément choisi Voltec en fait. On nous l'a un peu imposé. Donc voilà à quoi ressemblent les ateliers pour faire des drogues, des simpacs et tout ça dans le jeu. Et voilà. Donc euh, nous sommes revenus à la surface que vous avez vu dans la première vidéo. Ça a bien changé hein. On va dire qu'il y a beaucoup 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 de choses qui ont changé. Vu l'état du décor autour, ça a pris cher. Par contre euh... Si vous vous souvenez, quand on est arrivés, donc on est montés par ce petit chemin qui était assez boisé euh... Et on est arrivés comme ça et la bombe nucléaire est tombée à peu près par là-bas. Donc assez loin dans cette direction. Qui euh... se retrouve sur la carte euh... Là-bas en fait. C'est euh... cette zone-là, la zone d'impact de la bombe nucléaire. C'est à peu près par là-bas. Ah si j'ai pas trop d'étudiant, c'est par là-bas. C'est la direction du sud. Euh... La déflagration qu'on a vu dans la vidéo au début, on aurait dû détruire les Fidélétriques. Mais bon, elle y a chipote hein, c'est vraiment pour... C'est vraiment pour raconter une connerie. Euh... mais voilà quoi. Donc euh... ben... Voilà, on vient de sortir de l'abri 111. Euh... maintenant on va pouvoir se balader dans le... Dans les terres désolées du Commonwealth. Euh... donc on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi, de regarder notre chaîne et nos vidéos. Euh... si vous avez des commentaires, n'hésitez pas comme d'habitude en bas de la vidéo. Faites-vous plaisir. Euh... pensez à liker, dislikez si vous avez aimé, pas aimé. Et partagez à fond les amis comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup ! Bonne journée à tout le monde !